Mardi 21 février, Saint Marc chapitre 9 verset 30. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils savaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenons alors un enfant et le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Étonnante parole. Nous avons besoin, mes amis, de comprendre que quand Jésus se révèle à nous, quand il nous parle, quand il s'approche de nous, ce qui dépend de nous, parce que quand Dieu vient à notre rencontre, ça dépend toujours de nous, ça dépend de deux choses. Ça dépend de notre volonté de l'accueillir. C'est toujours notre volonté, un pas de l'accueillir. Chaque matin, quand vous dites « Seigneur, viens, envoie ton Esprit Saint, guide-moi, éclaire-moi, viens agir à travers mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles. » Ce premier acte d'abandon, c'est déjà un accueil de Dieu. Et puis, la deuxième chose, et c'est cette belle parole, le sens de cette parole, c'est de pouvoir s'abandonner. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Qu'est-ce que veut nous dire Jésus ? Il veut nous dire qu'à travers l'enfant, il y a la dépendance, la vulnérabilité et l'abandon. Donc, c'est ce qu'il nous demande. Voilà la véritable attitude, être devant le Père comme un enfant qui lui fait confiance, qui sait qu'il ne sera pas abandonné, qu'il peut compter sur lui, qu'il peut être guidé par lui. Prions l'Esprit Saint aujourd'hui pour justement nous laisser faire, nous laisser conduire, nous laisser transformer par Jésus qui nous aime, par son Esprit Saint. Demandons la force de son Esprit Saint. Et je prie avec vous pour que ce même Esprit soit sur chacun, qu'il guide et éclaire le cœur de chacun. Amen.